Hey ! Bonjour, élève musicien. As-tu des problèmes de rythme ? Moi, j'en ai eu pendant très longtemps. Je continue de travailler le rythme, mais bon, pendant un temps, c'était un vrai handicap chez moi. J'avais des problèmes de RIMT, comme disait un de mes amis il y a très longtemps. Il était très jeune, il ne disait pas rythme, il disait RIMT. Moi aussi, j'ai des problèmes de RIMT. Je dis oui, effectivement, tu as encore plus de problèmes que moi, parce que même le mot rythme, tu as du mal à le prononcer. Tu as du mal à rythmer le mot rythme. C'était la toute petite blagounette de l'époque. Effectivement, c'était un vrai handicap. Le problème de rythme, en fait, ce n'était pas tellement le rythme en lui-même qui me gênait, c'était le placement rythmique. C'est-à-dire que quand on me disait qu'il faut jouer deux croches, pa, 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 je ne trouve pas ça vraiment difficile. Qu'est-ce que ça a de difficile de faire ça ? Franchement, ce n'était pas insurmontable. En fait, ce qui était difficile pour moi, et c'est peut-être ton cas, et sûrement si tu regardes cette vidéo, c'est que la difficulté, c'est de réussir à placer ces phrases musicales sur les bons temps de la musique. Tu sais que quand on tape des mains, on marque les temps. Par exemple, si on écoute une valse, Oum, pa, pa, oum, pa, pa. Oui, la valse, c'est Oum, pa, pa. Oum, pa, pa, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si tu écoutes une chanson qui est une balade, par exemple, Hey Jude, hey Jude, pa, 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 dam. Là, c'est 1, 2, 3, 4, c'est 4 temps par mesure. Donc, la musique est divisée en mesures, mais surtout divisée en temps. Et le problème, quand on n'a pas le sens inné, entre guillemets, du rythme, c'est qu'on a du mal à placer ces phrases musicales sur les bons temps de la musique. Du coup, j'ai trouvé un exercice qui permet de spontanément reconnaître le morceau et de pouvoir bien se placer dessus, même si on entend ce morceau pour la première fois. C'est-à-dire être capable de reconnaître la structure du morceau, le découpage en mesure, etc., même si on l'entend pour la première fois. Je te parle de ça dans un instant. Alors, le truc, en fait, c'est de compter les temps et de compter les mesures en même temps. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si je compte 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 sur un morceau dont les mesures sont à 4 temps, un blues par exemple, le problème, c'est que je vais avoir le 1, 2, 3, 4 dans l'oreille. Donc, je veux savoir où est le premier temps, le deuxième temps, le troisième temps, le quatrième temps. Mais au bout de 4, 5, 10, 20 répétitions, je ne sais plus où j'en suis. Je suis sur quelle mesure, est-ce que j'ai repris au début ou quoi, je ne sais plus. Donc, le truc, c'est de compter les mesures, le numéro des mesures en même temps. Donc, si je compte le numéro des mesures, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Jusqu'à 12 si je veux jouer à un blues en 12 mesures. Mais ça ne suffit pas, il faut faire les deux. Donc, en fait, ce que je dis, c'est 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, etc. Jusqu'à la fin du morceau en remplaçant le premier numéro par le numéro de la mesure. Alors, évidemment, quand je dis 1, 2, 3, 4, c'est parce que le premier temps de la toute première mesure, il se confond avec le numéro de la mesure. À partir de la deuxième mesure, on entend 2, etc. On n'entend plus le 1. Mais on sait que le chiffre qui désigne la mesure, c'est le premier temps de chaque mesure. Et en faisant ça, tu vas avoir vraiment la possibilité de te repérer sur le morceau. Même si tu écoutes une version de ce morceau et qu'ensuite tu écoutes une autre version de ce morceau, en comptant tes mesures et tes temps, tu vas retrouver toute la structure, toute la carrure du morceau et tu vas pouvoir jouer par-dessus, par-dessus l'accompagnement. Et moi, vraiment, c'est vraiment un exercice que j'ai fait quand j'ai démarré le blues parce que j'avais des réflexes de jazz et de classique où la décomposition, c'est plutôt en 8 mesures, 4 mesures, mais généralement en 8 ou 16 mesures, mais rarement en 12. Et j'étais un peu largué parce que je m'arrêtais en plein milieu, enfin pas tout à fait en milieu, mais je m'arrêtais au 2 tiers parce que... Ah oui, c'est vrai, il y avait 12 mesures et non pas 8. Ou je continuais, je reprenais les 4 premières. Enfin, j'étais un peu largué. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est qu'une demi-heure chaque matin pendant un mois, j'ai pris le même morceau. Je me rappelais que c'était un morceau de blues jazz, mais peu importe, tu peux prendre le morceau que tu veux. Et j'ai compté ça 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, etc. Jusqu'à 12, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, où j'en reprends le début, etc. En boucle comme ça pendant une demi-heure. Et après, à la fin de ce mois de travail, j'ai mis le morceau n'importe où et j'ai essayé de deviner sur quelle mesure j'étais. Et ça m'a beaucoup servi. Et je me rappelle une anecdote où j'étais en voiture avec un ami. Alors, je me rappelle, il s'appelait Jean Gérard. On l'appelait Pépère. C'était un gars qui était assez âgé, quoi, mais qui avait toujours une sacrée pêche et qui apprenait à jouer de l'harmonica avec moi. Bon. Et on partait ensemble vers un stage. Donc, alors, le truc, c'est qu'on partait de Paris. Alors, on est parti dans une vieille décapotable. Une vieille décapotable. Il était un passionné de mécanique automobile. Il avait d'ailleurs un excellent ami mécanicien qui avait fait fortune dans la course automobile en tant que mécanicien. Et donc, il adorait la vieille bagnole, évidemment. Et il me dit, si tu veux, je t'apprendrai à la conduire. Pendant un petit moment, j'ai conduit sa voiture, quoi. Je me rappelle qu'elle faisait du 14 litres au 100. C'est beaucoup. On me dit, ouais, ce n'est pas écolo. En fait, si, c'était plus écolo de garder sa vieille bagnole à 14% du 300 que de racheter une voiture qui ne consomme que 5 ou 6 litres. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que quand on achète une nouvelle voiture, l'énergie qui est dépensée pour la fabriquer en équivalent pétrole, c'est quatre fois sa consommation de pétrole pendant toute sa vie, pendant toute la vie de la voiture. Donc, finalement, je te dis ça parce que peut-être que tu sais que je suis quelqu'un d'assez écolo. Et pourtant, je roulais dans une voiture qui consomme du 14 litres au 100. Bref, ce n'est pas ça que je voulais te raconter. Ce que je voulais te raconter, c'est qu'on était ensemble sur la route pour aller vers le lieu du stage. Et en chemin, on écoute, qu'est-ce qu'on écoute évidemment ? Du blues et de l'harmonica blues. Et en fait, il me disait, mais j'ai du mal à me mettre sur les temps tout ça. Ce qu'il faisait n'était pas mauvais, mais il avait vraiment du mal à se positionner sur le bon temps de la musique. Et j'ai dit, tu vois, moi, j'ai fait cet exercice. Donc, je raconte l'exercice dont je t'ai parlé à l'instant. Je dis, tu vois, en en train de parler, grâce à cet exercice que j'ai fait une seule fois, je veux dire pendant un mois, pendant une demi-heure, tous les jours, pendant un mois, ce n'est pas énorme. Ça fait 15 heures de travail. 15 heures de travail. Maintenant, je n'ai plus besoin de compter à chaque fois dans tous les morceaux. Tu vois, là, en en train de parler, je sais qu'on passe sur la neuvième mesure du morceau. Il dit, attends, tu plaisantes, tu le connaissais par cœur, le morceau pour me dire ça. Non, non, je t'assure. Là, c'est la dixième mesure, la onzième, la douzième. Là, je sens que le chanteur va reprendre. C'est la toute première fois que j'écoutais le morceau. Il m'a dit, mais comment tu fais ça ? Il a failli arrêter la voiture. Il a failli freiner d'un seul coup et caler tellement il était surpris. J'ai vu qu'il y avait un geste sur le volant. Il était vraiment surpris. Mais comment tu sais que le chanteur, il va reprendre le début du morceau alors que c'est la première fois que tu l'écoutes ? En fait, le chanteur faisait le chant et au bout du deuxième ou troisième grille de solo, il reprenait le chant. Mais ce n'est pas un truc calé une bonne fois pour toutes. On doit faire trois grilles de solo et ensuite on reprend le chant ou deux grilles de solo et on reprend le chant. Je l'ai senti. Je l'ai senti comment ? Justement grâce à cet exercice. Franchement, fais-le et ça va permettre d'améliorer ton placement rythmique. Et si tu veux aller plus loin, je te propose un stage d'immersion musicale. C'est un week-end d'immersion musicale qui va te permettre d'intégrer le rythme dans ton corps. Parce que le problème quand on joue de la musique, c'est que c'est bien de faire cet exercice dont je t'ai parlé, mais dans l'absolu, si tu veux jouer un morceau et qu'il y a des passages un peu difficiles rythmiquement, c'est pas que tu n'auras pas le temps, mais c'est que tu vas avoir du mal à compter en même temps que tu joues. Parce qu'il va falloir que tu penses à tes notes, à tes effets. Les effets harmonica sont très importants, notamment en blues. Même si tu joues de la guitare, tu vas pouvoir jouer de la guitare blues avec des effets. C'est toujours du piano pareil, tu as des effets de piano blues, etc. Je parle de blues, mais c'est pareil pour toute sorte de musique. D'ailleurs, ce stage ne s'adresse pas qu'aux élèves harmonicistes. Ça s'adresse aux pianistes, aux guitaristes, aux harmonicistes, à tous les musiciens du monde, qui ont des problèmes de rythme, notamment en débutant. Et en fait, le problème, c'est que quand on est complètement largué au niveau rythme et qu'on a du mal à se caler sur la musique, on ne voit pas, quand on joue le morceau, si on doit penser à ses notes, ses effets, et puis en plus penser au temps, etc., ça fait trop de choses à penser à la fois et on ne peut pas penser à tout en même temps. C'est pas possible, on ne peut penser à toutes choses à la fois. Donc, il faut que tu puisses ressentir les choses. Et donc, ressentir le rythme dans ton corps. Alors, si tu danses, sans doute que tu as déjà appris à le faire. Il y a des danseurs innés, mais aussi des danseurs qui ont appris à danser. La plupart des gens qui savent bien danser ont appris à danser, mais certains ont déjà le rythme dans la peau à la naissance. Bon, ce n'est pas à toi que je m'adresse, évidemment. Si tu veux toujours regarder cette vidéo, à mon avis, c'est que tu as envie d'apprendre à jouer rythmiquement et que tu as sans doute des problèmes de rythme, comme moi, j'ai pu en avoir beaucoup par le passé. Et donc, moi, j'ai trouvé tous ces exercices-là, tous ces trucs, toutes ces astuces par des professeurs, par des bouquins, etc. J'ai même fait un nom de batterie pour apprendre à mieux jouer rythmiquement. Et j'ai même acheté des méthodes de batterie. Enfin, j'ai puisé dans tous ces cours-là et j'en ai fait un stage qui dure sur un week-end. Je l'appelle week-end d'immersion musicale parce qu'on est vraiment immergé dans la musique et on va faire des exercices. Donc, c'est assez physique. Enfin, ce n'est pas du sport, je ne suis pas un grand sportif moi-même, mais c'est assez physique dans le sens où on va taper des mains, on va marcher, on va se servir des pieds, des genoux, etc. Je me rappelle un élève qui m'avait dit, bon là, je vais changer de pied parce que je commence à avoir une crampe tellement on a travaillé. Parce que ce n'est pas un stage où on fait une heure de temps en temps, on discute, on plaisante, on fume un joint autour d'une bière. Ce n'est pas du tout, on travaille vraiment. On travaille dans la bonne humeur, dans la convivialité en petits groupes, mais on travaille vraiment ces douze heures de stage que je donne pendant ces deux jours d'immersion musicale. Et donc, le premier jour, tu vas même avoir un bouquin que je vais te donner où tu vas remplir au fur et à mesure du stage. Dès que tu arrives le samedi matin, on présente les stagiaires, on fait connaissance, on commence les premiers exercices. Ensuite, on déjeune ensemble, c'est le moment convivial. Ensuite, l'après-midi, on reprend le stage. Le soir, on va se coucher parce qu'on a bien bossé, on a fait déjà six heures. Certains vont visiter un peu la région puisque j'habite près de Paris. Il y a pas mal d'élèves qui se déplacent sur Paris, qui se disent, tiens, je ne connais pas le coin, je vais en profiter pour passer une soirée sur Paris. Si tu veux, tu as même deux hôtels juste à côté de chez moi. Donc, c'est très facile d'être logé. Et puis, de temps en temps, quand je n'ai pas de locataire, j'ai parfois une chambre de libre. Donc, ça va déjà arriver qu'un élève réserve une chambre chez moi. Et le truc, c'est que tu apprends ça le premier jour. Et le jour suivant, le matin, on reprend le stage. Le midi, on déjeune ensemble. L'après-midi, on termine le stage. Et après, j'offre un pot de l'amitié. Alors, on commence le dimanche matin un petit peu plus tôt. Ce qui fait que comme on commence à 9h du matin, que le samedi, on commence à 10h, j'offre le petit-déjeuner et j'offre aussi le pot de l'amitié le soir. Donc, c'est très convivial. C'est très chaleureux. Mais surtout, on travaille beaucoup. On travaille consciencieusement. Et ça te permet vraiment de faire un grand bond en avant grâce à ce stage. Moi, je me rappelle un élève qui avait vraiment énormément de problèmes de rythme. qui me disait, c'est simple. Il faut que j'intellectualise le rythme pour essayer de m'en sortir. Mais il était vraiment complètement largué. Il y a même un concert d'élèves où je me rappelle, il devait jouer un morceau. Et je lui faisais signe à chaque fois qu'il devait… En fait, le truc, c'est qu'il jouait une phrase musicale. Puis, il y avait quelques temps de silence. Et je me retournais vers lui. Enfin, pas comme ça, mais de manière un peu plus discrète pour qu'il reprenne sa phrase. Parce qu'il était vraiment largué. Et c'est grâce à lui, en un sens, que j'ai eu l'idée, en fait, d'animer ce stage. Parce que je me suis dit, là, il y a vraiment quelque chose à faire pour lui. Le pro, il a vraiment du mal. Et malgré mes cours, il a du mal. Donc, j'ai vraiment fait ça. Et ça l'a vraiment, vraiment, vraiment aidé. Je me rappelle qu'il a commencé à jouer des morceaux de jazz quelques mois après ce stage. Alors qu'il était vraiment, mais vraiment largué. Et puis là, je me suis dit, franchement, à tant que Christian, du jazz, alors que tu étais autant de problèmes de rythme, tu ne vas pas t'en sortir. Il vaut mieux jouer autre chose avant. Ça va être trop compliqué. Et à la fin de ses cours, il savait jouer jazz, improviser. Il jouait des morceaux, même parfois très rapides, bien placés rythmiquement. Franchement, il avait vraiment progressé. Donc, si ça t'intéresse, tu trouveras un lien vers la description du stage. Et tu verras les dates. C'est un stage que j'ai déjà fait, mais que je vais renouveler au moins une fois par an. Ok ? Voilà. Je te laisse là-dessus. Travaille bien rythmiquement. Et puis, on se retrouve, si tu veux, pour le stage. Si tu as des questions à poser, n'hésite pas à les poser sous la vidéo. Je t'y répondrai. Si tu as des questions sur le stage, comment ça se déroule, etc. Voilà. Et puis, sinon, tu trouveras la description du stage grâce au lien sous la vidéo. Allez, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501